C'est un livre-événement, en ce sens que c'est le livre du siècle. Entre 1962 et 2062, il n'y aura que cet anniversaire qui sera signalé par cet ouvrage, qui a demandé beaucoup de temps, qui a réuni plus de 15 auteurs dans la pluridisciplinarité, puisqu'il y a des archéologues, il y a des sociologues, il y a des historiens de l'art et des juristes purs, en même temps que des historiens de l'époque de Louis XIV, du Grand siècle et du XVIIIe siècle. C'est un livre qui se caractérise par son accessibilité en ce sens que tout le monde peut le lire. C'est bien sûr une édition collector, un tirage limité avec des ouvrages numérotés, mais c'est aussi une histoire que chacun peut découvrir sans être un spécialiste et même sans vouloir s'intéresser soit à l'histoire de la justice, soit à l'histoire du Parlement de Bordeaux. Il suffit d'être curieux et d'avoir envie un peu de connaître l'histoire, non pas de Bordeaux, mais de toute la région. Car lorsque l'on étudie l'histoire du Parlement de Bordeaux, on va de La Rochelle à la Navarre, de Limoges à Bayonne et d'Agen à Sainte. Donc nous avons là toute l'histoire des familles de parlementaires depuis la fin du Moyen-Âge, avec le début du Parlement. En outre, il y a bien évidemment des articles par des historiens qui sont pratiquement les meilleurs dans leur spécialité et qui ont voulu donner une approche, non pas dogmatique ou détaillée, mais éclairer un point sur la vie. Par exemple, des deux plus grandes figures emblématiques du Parlement de Bordeaux, Michel de Montaigne, faut-il le nommer, ou Montesquieu, qui sont des purs produits de ce Parlement, même si par ailleurs, c'est après l'avoir quitté qu'ils ont fait les carrières et qu'ils ont conquis la renommée que l'on sait. Alors c'est en outre un beau livre. Un beau livre, c'est-à-dire qu'il est constellé d'illustrations pleines pages, qui ne sont pas des illustrations gratuites ou des prétextes, mais qui sont la mise en lumière de la richesse de l'histoire du Parlement de Bordeaux, et aussi de la richesse des parlementaires, puisque chaque personne, touriste ou habitant, qui se promène dans les rues de Bordeaux doit savoir aujourd'hui qu'elle passe nécessairement devant des hôtels ou un lieu qui a été habité ou construit pour ou par les parlementaires. Les plus beaux hôtels du XVIIIe siècle que l'on connaît aujourd'hui et qui ont retrouvé la couleur de leur pierre blonde sont des hôtels des parlementaires du Parlement de Bordeaux du XVIIIe siècle en général, voire du XVIIe siècle pour un certain nombre d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada